Bonsoir les amis, c'est l'heure de notre histoire du soir. Aujourd'hui, on va rigoler et apprendre avec notre copain, Renard le Roblard. Alors, installe-toi confortablement et attrape ton doudou préféré, car nous allons commencer. L'histoire de ce soir s'intitule « Roblard regarde trop la télé ». Un jour, dans une forêt pleine de mystères et de secrets, un renard nommé Roblard se promenait. Roblard aimait fouiner partout et trouver des trésors cachés. Ce jour-là, il trouva quelque chose d'étrange sous un arbre. Une vieille télévision toute poussiéreuse. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » se demanda Roblard en la traînant chez lui. « Peut-être que c'est une boîte magique ? » De retour chez lui, Roblard brancha la télévision. Avec grisillement, l'écran s'illumina et une émission incroyable apparut. C'était un spectacle de marionnettes avec des animaux qui faisaient des blagues et des cascades. Roblard éclata de rire. Roblard s'écria Roblard en se calant confortablement devant l'écran. Alors qu'il riait aux éclats, quelqu'un toqua à sa porte. C'était son ami, Gaspard le lapin. « Salut Roblard ! Viens jouer dehors avec nous ! » proposa Gaspard. « Non, merci Gaspard ! » répondit Roblard, les yeux rivés sur la télévision. « Je préfère rester ici et regarder cette émission hilarante ! » Gaspard osa les épaules et s'en alla jouer sans lui. Roblard, lui, ne quittait pas des yeux sa nouvelle découverte. Il riait tellement qu'il en avait mal au ventre. Le soir venu, Roblard était toujours devant la télévision, incapable de détourner le regard. « Encore un peu ! Juste un peu ! » se dit-il, riant aux aventures des marionnettes. Le matin arriva et Roblard était toujours devant la télévision. Ses yeux étaient rouges comme des fraises et il avait l'air vraiment fatigué. À dix heures, on frappa à la porte. C'était encore Gaspard le lapin. « Salut, Roblard ! Viens jouer avec nous ! On va faire une course de saut ! » Roblard grogna. « Non ! Merci Gaspard ! Je préfère rester ici ! Je dois voir comment ça se termine ! » Gaspard leva les oreilles. « Tu as des yeux de lapin fatigué, Roblard ! Tu devrais te reposer ! » Roblard fit un signe de la main pour chasser Gaspard. « Je vais bien, Gaspard ! Laisse-moi tranquille ! » Gaspard haussa les épaules et s'en alla. Roblard, lui, continua à regarder la télévision. Il riait, pleurait de rire. Mais il était de plus en plus fatigué. Les jours passèrent et personne ne vint voir Roblard. Il commençait à s'ennuyer, mais il ne pouvait pas s'arrêter de regarder l'écran. Un après-midi, Roblard jouta un coup d'œil par la fenêtre. Il vit ses amis jouer ensemble sous le soleil. Il riait, courait et semblait s'amuser beaucoup. Roblard soupira. « Qu'est-ce que je fais ici, tout seul ? » Avec un grand effort, il éteignait la télévision et la rangea dans le grenier. Il sortit enfin de chez lui et rejoignit ses amis. Gaspard le vit arriver et sauta de joie. « Roblard, te voilà ! On va s'amuser ! » Roblard sourit. « Oui, je suis là ! Et cette fois, je ne vous quitterai plus des yeux ! » Roblard se sentit revivre en sortant dehors. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et l'air frais lui faisait du bien. Il rejoignit ses amis qui jouaient près du grand chêne. « Salut tout le monde ! » s'exclama Roblard. « Roblard ! » crièrent tous ses amis en chœur. « On est content de te voir ! » Gaspard s'approcha en sautillant. « Alors, prêt pour une course de saut ? » Roblard fit un grand sourire. « Oui ! Mais cette fois, je vais gagner ! » Ils commencèrent la course. Roblard sautait, roulait et riait avec ses amis. Ils jouaient à cache-cache, montaient aux arbres et faisaient des farces. À un moment, Roblard se cacha derrière un buisson et fit semblant d'être un monstre. « Bouh ! Je vais vous attraper ! » Tous ses amis crièrent de rire et coururent dans tous les sens. Roblard riait tellement qu'il en avait mal au ventre. Mais cette fois, c'était à cause du bonheur d'être avec ses amis. Le soir venu, Roblard rentra chez lui, fatigué mais heureux. Il se coucha dans son lit et pensa à la télévision dans le grenier. « Regardez la télé, c'est bien ! Mais jouer avec mes amis, c'est encore mieux ! » murmura-t-il en fermant les yeux. Et cette nuit-là, Roblard s'endormit en souriant, rêvant de toutes les aventures qu'il vivrait le lendemain avec ses amis. Le lendemain matin, Roblard se réveilla avec un grand sourire. Il sauta hors de son lit, prêt pour une nouvelle journée d'aventure. Il ouvrit la fenêtre et sentit la brise fraîche. « Quel beau jour pour s'amuser ! » dit-il en respirant profondément. Il sortit de chez lui et trouva ses amis déjà en train de jouer. « Gaspard le lapin lui fit un signe de la patte. » « Viens, Roblard ! On construit une cabane dans l'arbre ! » Roblard se joignit à eux et ensemble, ils ramassèrent des branches et des feuilles. Ils montèrent dans les arbres et commencèrent à construire leur cabane. Roblard était si occupé qu'il en oublia complètement la télévision. « Cette cabane est super ! » s'exclama Roblard en ajoutant une branche. « On peut y jouer toute la journée ! » À midi, ils firent une pause pour pique-niquer. Gaspard apporta des carottes et Roblard des baies sucrées. « Tu sais, Roblard ? » dit Gaspard en croquant une carotte. « C'est bien mieux de jouer dehors avec toi que de te savoir tout seul devant la télé. » Roblard rit. « Oui, tu as raison, Gaspard. Je me suis bien amusé hier, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. » Ils continuèrent à jouer et à rire toute la journée. Quand le soleil commença à se coucher, Roblard se sentit fatigué mais heureux. « Demain, on pourra jouer encore ? » demanda Roblard en baillant. « Bien sûr ! » répondirent ses amis en cœur. Cette nuit-là encore, Roblard s'endormit comme un bébé, sans penser à la télévision dans le grenier. Il rêvait déjà aux nouvelles aventures qu'il vivrait le lendemain avec ses amis. Le jour suivant, Roblard se réveilla avec une idée excitante. Il décida de découvrir une nouvelle passion. Après le petit-déjeuner, il retrouva ses amis au pied du grand chêne. « Salut, les amis ! Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous ! » annonça Roblard avec un clin d'œil. « Qu'est-ce que c'est ? » demandèrent-ils, curieux. Roblard sortit un gros paquet de papier. Des crayons de couleur et des pinceaux. « Nous allons dessiner et peindre ! » Gaspard le Lapin sauta de joie. « Super idée, Roblard ! Je vais dessiner une grande carotte ! » Tous les amis de Roblard prirent un papier et commencèrent à dessiner. Roblard dessina un magnifique paysage de la forêt avec des arbres, des fleurs et des animaux. Il ajouta même un petit renard rigolo qui ressemblait à lui. « Regardez mon dessin ! » dit Roblard en riant. « C'est moi en train de grimper à un arbre ! » Les amis éclatèrent de rire en voyant le dessin drôle et coloré. Ils passèrent la journée à dessiner, à peindre et à rire. Chaque dessin était plus amusant que le précédent. Certains dessinaient des animaux avec des chapeaux et d'autres des arbres et des visages rigolos. Quand le soleil commença à se cocher, ils avaient tous les mains tachées de peinture, mais les cœurs remplis de bonheur. « Je ne savais pas que dessiner pouvait être si amusant ! » dit Roblard en rangeant les crayons. « On devrait faire ça beaucoup plus souvent ! » « Oui ! » répondirent ses amis. « Dessiner et peindre, c'est génial ! » Roblard rentra chez lui, épuisé mais canton. Il regarda la télévision dans le grenier et sourit. « Une autre fois peut-être, mais pas aujourd'hui ! » murmura-t-il en fermant la porte du grenier. Ce soir-là, Roblard s'endormait comme un bébé, en rêvant de toutes les choses amusantes qu'il ferait le lendemain avec ses amis. Il savait que chaque jour serait une nouvelle aventure, remplie de rire et de bonheur, et plein d'accueil. – Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ouest.